Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau petit jeu gratuit du nom de Horse Riding Tales sorti le 13 avril 2019 officiellement sur Steam, sur PC parce qu'il existe aussi sur tablette, Android donc je vous mettrai les liens du site officiel comme ça vous aurez tous les logos, les images, les liens pour télécharger ça sur l'App Store, sur le Google Play, etc. etc. C'est développé par Foxy Games et c'est édité par App Business Venture LLC c'est quoi ? Un jeu pour... pour filles ? Vas-y c'est un cutter, on en reparle après, d'accord ? Donc c'est un jeu gratuit, massivement multijoueur, on peut jouer en solo également RPG, action, aventure, casual, donc dedans attention comparé à beaucoup de jeux d'équitation parce que c'est un jeu d'équitation en général c'est vrai qu'ils sont assez girly, assez pinky mais bon, celui-ci il est un petit peu plus correct que les autres il y a du craft, il y a du farming, il y a de la course je l'ai trouvé bien foutu j'ai 13 heures de jeu à mon actif c'est que je vous aime bien quand même c'est que j'en ai bouffé mais en fait c'est qu'il y a des trucs qui se débloquent niveau 7 et comme il faut farmer, c'est du farming intensif il a fallu que je farme intensément pour débloquer le niveau 7 qui m'a donné accès à des zones qui m'a donné accès à des quêtes je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai mon petit bonhomme qui est là, qui se déplace derrière j'ai mes box avec mes chevaux on va avoir des quêtes ici par exemple, je dois regarder mes chevaux hop, regardez, j'ai mes chevaux là c'est le dernier cheval alors c'est un cheval rare que j'ai chopé il est dans son box il est niveau 1 donc je ne l'ai pas fait évoluer je vous attendais hop, j'ai... donc voilà, on va avoir moyen de s'occuper de nos chevaux donc là par exemple, je dois le nettoyer parce qu'il pue il pue du cul et forcément, on va lui nettoyer le croupion pof, au jet d'eau donc forcément, il a fait caca partout il va falloir nettoyer la litière ce cheval est propre maintenant mais il a les sabots dans le caca d'ailleurs, en parlant des sabots hop, on va le ferrer parce que tout ça, ça s'use donc, ce qu'on veut, c'est lui changer sa litière également, j'ai crafté j'ai préparé mon épisode j'ai farmé j'ai dépensé des sous j'ai préparé des crafts mais ça ne suffit pas donc soit je dépense des petits diamants la monnaie hyper rare vous voyez, j'en ai 35 en haut j'ai la monnaie du jeu j'ai 14 768 lingots d'or donc vous inquiétez pas, on va être à l'aise pour cet épisode les pommes, on va y revenir ça va nous permettre de nourrir l'animal vous vous en doutez ça va être pour lui faire récupérer de la stamina et puis comme là, vous voyez il nous manque de la litière de la paille on va crafter de la paille alors je sors du box pour ce faire les crafts, ça se passe au niveau de l'enclume ça y est, tu t'es déplacé toi je ne t'ai rien demandé alors au niveau de l'enclume donc on va crafter des orbes les orbes, je vais vous expliquer à quoi ça sert on a du temps on a le temps pas de panique j'ai passé 13 heures sur le jeu je peux vous en parler correctement sans aucun souci donc soit la paille je la craft élément par élément à l'unité soit je la craft par 5 il me faut du bois vous allez voir on va aller farmer du bois donc là j'en ai suffisamment 624 morceaux de bois alors qu'il m'en faut que 10 pour en crafter 5 on va prévoir large on va dire une petite cinquantaine et puis est-ce que je craft des sabots j'en ai 18 on va aller quelques-uns en plus c'est très bien comme ça on va voir les outils ensuite je retourne au niveau de mon box je vais continuer de changer la litière de mon cheval toc toc et toc donc voilà ça c'est complété et puisque regardez il est qu'au niveau 1 on va lui donner des pommes ça va lui faire prendre de l'xp toc en haut à gauche et il est passé level 2 on a vu des petites étincelles c'était mignon c'était cute c'était kawaii ça nous fait plaisir donc est-ce qu'on lui donne tout on peut tout lui donner d'un coup hop et voilà oui j'en ai passé j'ai cliqué une fois de trop très bien alors on va voir aussi alors je vais vous montrer les accessoires un petit peu après je peux vous les montrer maintenant mais là j'en ai peut-être pas assez là j'ai une corde vous voyez hop mais je vais l'enlever je vais avoir des sels est-ce que j'en ai en rab des sels oui j'en ai en rab donc voilà je peux le sceller le cheval qu'est-ce que j'ai je peux lui mettre un cache mais là non non ça sert à rien pour l'instant je vais le laisser comme ça celui-ci donc forcément ça c'est c'est mon dernier cheval là mon second alors sachant que c'est un cheval rare là c'est un cheval un peu moins commun je l'utilise pas beaucoup donc il est tranquille il a son cache alors j'ai aussi des statistiques mais je vais revenir après donc lui il a ses éléments on l'a vu donc hop je peux le mettre je peux l'enlever c'est le même système et j'ai OSEF mon cheval que j'utilise pour faire les courses pour booster pour gagner des compétitions quand je gagne des compétitions je gagne des pommes donc forcément ils ont leurs statistiques qui apparaissent ici donc au niveau des académies base d'endurance C15 donc ça c'était au premier niveau Stamina Regen 0,3 Stamina gagne ça c'est quand je l'augmente de 2 niveaux il prend en fait quand je lui donne une pomme il prend 2 en Stamina ah non c'est pas ça non ça c'est l'endurance oui si il gagne 2 en endurance quand il passe un niveau si c'est bien ça et ça c'est les courses alors dans les courses il y a du multijoueur j'ai pas réussi à faire du multijoueur le fait que ce soit porté sur PC tout n'est pas optimisé il a ses défauts il y a eu 2-3 bugs mais là en 13h j'ai vu qu'il y avait eu déjà quelques mises à jour c'est en train de se faire il faut laisser il faut laisser les développeurs s'habituer au support donc est-ce que je vous montre les statistiques ça varie donc celui-ci il est un petit peu plus boosté parce que j'ai eu un cheval Osep c'est un cheval commun ta gueule c'est un cheval moins commun et ensuite on a Makui qui est un cheval rare et donc lui au niveau des stacks et bien forcément elles sont plus élevées vous avez le blason ici la rareté qui est affichée ici donc l'endurance là j'ai 29 parce qu'il est au niveau quel niveau il est au niveau 4 on va voir que justement au niveau de Osep il est à 65 d'endurance alors à quoi ça va servir tout ça et bien je vais vous montrer si on fait des courses tout de suite si on fait une course tout de suite alors je peux soit aller là-bas attendez j'ai une quête je viens de valider une quête yes et bien regardez on va devoir crafter une bride d'accord on va avoir plusieurs crafts à faire c'est bien c'est bien on va devoir on va faire ça on va faire ça regardez hop donc là on a on a les tools c'est les outils mais ça peut être si on va dire les outils alors c'est quoi que je dois le bridle et bien on va crafter ça parce que ça il faut le faire à mon avis on va devoir faire ça aussi on va devoir faire hop écoutez on va crafter un petit peu de tout on va voir qu'est-ce qu'il nous dit maintenant si on sort d'ici qu'est-ce qu'on a oublié ah non bah écoutez on en a crafté un petit peu leg wrap tiger print ah faux oh il s'est très très laid alors j'ai pas vu si on pouvait les revendre les objets parce qu'il y en a que j'ai parfois en rab hop donc ça je vais un petit peu plus tard pourtant en 13h j'aurais dû m'en rendre compte ou alors c'est pas encore c'est pas encore à jour et le dernier truc à crafter c'est quoi à crafter un masque alors par contre si je pouvais les revendre ce serait vraiment bien mais j'ai pas vu où est-ce que ça ça se faisait si ça se faisait donc voilà parce que des fois 13h de jeu sur des jeux comme ça ça suffit pas au niveau du test surtout que j'ai pas débloqué toutes les zones prochaine zone à débloquer c'est niveau 25 donc l'eau peut couler sous les ponts par contre on est bon là et j'ai pas crafté ce truc là c'est ça qu'il faut hop et on valide voilà alors ça c'est Nathan le beau gosse de service bon il est pas c'est pas une flèche Nathan alors le jeu est censé être en français donc vous pourrez apprécier que le français c'est énorme c'est très bien traduit dans la langue de Shakespeare à la langue de Shakespeare la quête est validée on enchaîne avec une autre mais attendez j'ai des daily quest donc ça elles ont toutes été validées oh alors ça c'est la première fois j'ai un coffre niveau de la quête ah bah si c'est en français autant pour moi ça c'est traduit non mais ça se trouve ça est traduit au fur et à mesure je suis mauvaise langue alors ça j'ai eu déjà des trucs comme ça ça avait bugué j'ai eu quelques crashs aussi il y a eu des crashs collectifs mais ça c'est parce qu'il y a eu des mises à jour en espérant que ça plante pas ça va être la surprise wow donc voilà j'ai gagné des ressources les ressources qui me permettent de crafter oh de l'ambre j'en ai jamais eu de l'ambre super ça a l'air de fonctionner ça a l'air de fonctionner donc on a de la chance on a de la chance je vais vous montrer les courses j'ai envie de vous montrer les courses donc pour l'instant je n'ai débloqué qu'une seule académie je vais prendre alors ça bug toujours là c'est toujours le passage où ça frise un petit peu c'est pas bien méchant j'ai dit reward qui m'intéresse pas il faudrait que je débloque le niveau 9 mais je suis pas assez fort donc ce qu'on peut essayer de faire c'est un tir 21 pour essayer de gagner un maximum de pommes j'ai jamais réussi à avoir 3 étoiles vous vous doutez qu'au niveau des récompenses si on réussit bien notre parcours on gagne 1, 2, 3 étoiles si on est doué attention au moment alors là j'ai loupé c'est très dur d'avoir 3 étoiles parce qu'en fait au moment où on lâche ça continue de grimper la jauge hop vous voyez hop vous voyez et ben c'est pas facile et mon endurance diminue au fur et à mesure là vous voyez qu'en haut à gauche j'ai le nombre d'obstacles que je dois franchir avant de terminer le parcours donc on devrait y arriver moi je vais gagner qu'une étoile j'en aurais bien gagné 2 mais c'est pas grave je vais sans doute avoir pour récompense une vingtaine de pommes ah j'ai lâché trop tôt je vais peut-être pas avoir d'étoiles du tout je vais peut-être pas avoir d'étoiles 560 ça me paraît un peu léger pour avoir une étoile donc mieux on réussit plus on a de pommes parce que c'est en pommes qu'on arrive à être récompensé à une douzaine voilà c'est bien ce qu'il me semblait ça peut monter jusqu'à 30 etc alors les chevaux comment j'ai fait pour en avoir il a fallu les attraper donc on va aller attraper les chevaux je range ici mon petit osef alors je peux me déplacer avec je peux me déplacer avec je vais vous montrer je peux me déplacer avec parce que c'est un jeu d'équitation la plupart du temps moi je suis à pied alors je peux choisir hop la marche tranquille alors ça avance pas ça avance pas des masses mais c'est la marche tranquille il y a le trop allez trop trop hop trop trop mon copain trop trop tout pépère on se balade alors c'est pas un open world mais bon on débloque des zones au fur et à mesure avec la molette de la souris je peux je peux zoomer plus ou moins hop donc je grimpe ici donc on a le trop on a la course hop donc je me balade ici dans les chans hop ici on va pouvoir aller récolter du coton on a du bois ici alors là c'est une autre zone je vais pas vous la montrer tout de suite je peux aller dans l'eau je respire même sous l'eau sans aucun problème bon ça sert à rien d'y aller mais on peut y aller quand même là si je veux attraper un cheval vous avez vu l'exemple tout à l'heure c'est à ça que ça va servir là bas j'ai du fer pour faire des barres de fer et donc je vais ramener attendez j'ai quand même le galop que je peux utiliser ici c'est assez sympa alors attendez au niveau des interactions avec le cheval j'ai quelques animations mais ça c'est pour le côté le côté multi c'est mignon on peut botter des fesses et ensuite on peut on peut cabrer le cheval s'il veut bien il y a un petit temps de latence ou quoi voilà hop on peut cabrer le cheval hé comme Zoro un cavalier qui surgit hors de la nuit allez cours vers l'aventure au galop je vais ranger mon petit cheval alors est-ce que j'avais d'autres actions non ah oui si je peux descendre normalement je peux le prendre je peux je peux prendre la bride alors je peux l'appeler je peux l'appeler vers moi allez viens par ici lead par exemple donc je peux me balader avec non c'est bien il y a pas mal d'interactions avec le cheval bon après il y a des trucs c'est purement je vais dire cosmétique je sais pas si c'est vraiment le bon c'est fun ça sert pas à grand chose mais c'est fun et puis c'est ce qu'on veut quand on joue à un jeu de cheval donc en fonction du box il est commun moins commun rare mon cheval il va récupérer plus ou moins vite de l'endurance donc ce qui est pratique quand il prend du niveau là on va lui donner à manger que le but du jeu ah mince c'est pas du tout ça que je voulais faire hop on va lui donner est-ce qu'on lui donne toutes les pommes ouais on va lui donner toutes les pommes parce que je veux qu'il augmente de niveau pour pouvoir débloquer de nouvelles zones on va peut-être avoir de la chance oui on va peut-être pouvoir faire une nouvelle course pour l'instant on va le laisser dans son box je vais me balader à pied donc je vais avoir du bois alors pour le bois je vais avoir du matériel que je vous montre ça je vais avoir des piolets alors au départ on n'en a pas enfin des piolets communs là j'ai des piolets de niveau 1 j'aimerais bien en crafter un ah il manque du bois vous voyez je suis à 193 sur 300 pour pouvoir me crafter la pioche qui va me permettre d'avoir plus d'opale à chaque fois que je vais taper dans les rochers à opale vous allez voir vous allez comprendre donc j'ai déjà celui pour le coton pour le bois pour le fer etc etc est-ce que j'ai besoin d'orbes j'en ai 12 des orbes rares j'en ai 5 donc pour l'instant j'en ai pas besoin bon ça j'en ai pas besoin non plus ça nous intéresse pas donc le bois donc le bois on va en prendre alors soit vous faites avec le clic gauche de votre souris soit vous faites avec la touche E moi j'utilise la touche E c'est plus pratique je suis plus à l'aise avec ça joue clavier souris ça joue pas la manette mais il y a des actions qui peuvent se faire soit avec E soit avec le clic tout n'est pas bien optimisé tiens bah là il y a encore du bois tiens si on peut se crafter le si on peut se crafter le le petit piolet à opale ça pourrait être utile et on va aller attraper des chevaux je vais juste vous montrer chaque catégorie de de d'éléments on va appeler les choses comme ça donc là j'ai du bois je vais avoir du fer quelque part par là par exemple et je vais pouvoir aller chercher du coton également alors sachant que là comme on piolait les niveaux 1 à chaque fois que je vais taper je vais récupérer 4 lingots donc pareil pour le bois pareil pour le coton et pareil pour la roche parce que j'ai aussi augmenté mon piolet à roche et tiens il n'y a pas de coton ici je sais où il y en a voir et par contre les opales quand je veux en récolter je ne les récolte que 2 par 2 c'est pour ça que j'ai envie d'augmenter d'augmenter mon petit piolet à opale pour pouvoir à chaque fois que je tape en ramasser beaucoup plus sachant que le dernier coup on récupère toujours le double voire le triple je crois que c'est 12 là que je vais récupérer quand la souche elle va se casser voilà c'est 12 hop c'est 12 que je récupère pof et normalement on devrait avoir du coton par là je pense voilà dans la zone derrière mais c'est mignon il n'y a pas de coton ici il n'y a pas de coton on va aller de l'autre côté on va aller attraper un cheval il n'y a pas du coton tiens si j'en vois là bas sachant que le coton tous les joueurs les joueurs peuvent pas se les piquer entre eux les ressources voilà les ressources c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure quand j'ai dit éléments ce sont les ressources donc le bois le coton le fer les cailloux les opales et l'ambre et l'ambre et l'ambre mais l'ambre est dans la dernière zone certainement pour le moment ça ne m'est pas accessible sauf si je fais des courses alors il y a des compétitions à faire ça nécessite quelques tickets les tickets on les a je ne sais plus je crois il y a un cooldown qui nous permet d'avoir des tickets je crois que je me demande si ce n'est pas 4 heures pour un ticket argenté je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça puis on va faire les quêtes on va faire plein de trucs tiens encore du bois je prends le bois parce que si ça peut me permettre de crafter le dernier piolet ça m'intéresse par contre ça va me bouffer toutes mes ressources mais bon c'est pas très grave il faut bien qu'on s'amuse un petit peu quand même pof donc je suis niveau 8 comme vous pouvez le voir il me manque 40 points pour passer au niveau suivant est-ce que je peux crafter ce piolet le piolet opale ah bah oui on va le faire hop super maintenant j'ai plus que 5 bouts de bois et on va aller faire on va aller faire une course alors je sais pas si vous voyez quand on maintient alors que je maintienne le bouton gauche de ma souris ou le bouton droit je peux faire le tour comme ça par contre il y a comme un défaut c'est vous voyez que la flèche elle se déplace aussi et si je vais trop sur la droite et bah que je clique en dehors de l'écran j'ai un retour Windows donc des fois je fais pas gaffe je suis en plein dans l'action et pof retour Windows bon le jeu est toujours ouvert mais ça c'est pas petit normalement la flèche elle devrait limite disparaître mais se bloquer sur place parce que quand on fait des courses et bah ce qu'on va faire d'ailleurs maintenant bah c'est pas super pratique pour se diriger je pense que c'est un jeu c'est plus pratique d'y jouer à l'heure actuelle sur tablette et compagnie plutôt que sur PC ou alors il y a une astuce ou il y a une astuce que j'ai pas capté on va faire la coupe d'argent on va avoir des récompenses mais ça c'est dans le temps attendez je reviens en arrière bah j'ai pas vu euh attendez je voulais vous montrer un truc est-ce que c'est là est-ce que c'est là Silver Cup Race voilà non mais si c'est que j'ai pas allé assez loin voilà 19h Daily Ticket donc il faut des Daily Ticket pour pouvoir faire des courses je vais prendre OSEF j'ai le choix entre entre mes différents chevaux mais vous voyez ça me coûte un ticket d'argent j'en ai 3 c'est parti on va se balader avec la barre d'espace on saute avec Shift on peut faire le mi-tour je l'ai jamais utilisé hop et donc on essaye de s'orienter le mieux possible on a un tour ou deux tours à faire je sais même plus non peut-être 3 et donc on progresse comme ça tranquillement sachant qu'il faut passer à proximité des petites étoiles si on veut si on veut pas louper le hop là ça passe oui si on veut pas louper le le trajet sinon on va être obligé de faire demi-tour hop donc là j'essaye de gagner du temps est-ce que je gagne du temps si je saute est-ce que je peux charger la barre d'espace non je peux pas j'aurais cru hop là mais passe-moi pas devant là cheval sauvage hop ah si je peux charger ça a l'air et hop on va prendre le virage c'est bon j'ai fait du saut d'obstacle tranquillement après c'est moi je donne des saccades on sait pas très fluide mais il y a moyen de faire ça mieux que ça d'être beaucoup plus fluide au niveau de la direction c'est que je suis pas un grand joueur de ces jeux là hop là c'est parti dernier tour je pense est-ce qu'on va battre un record rien n'est moins sûr surtout que je l'ai dû le faire qu'une ou deux fois ce trajet là c'est possible mais bon j'y crois pas trop et toc là et normalement c'est le GG yes terminé c'était pas compliqué on gagne de l'or et des pommes record current time 28 non dernier record c'est une 26 donc j'ai fait un temps moins bon mais c'est pas grave ça change pas grand chose donc bah voilà notre petit cheval il est content cross country ici c'est le cheval d'un client bon je vais pas aller dépenser des sous pour m'en occuper parce que ça fait pas partie de la quête pour le moment et donc hop la priorité à droite allez hop donc t'as été sage bah forcément il a besoin bah il a besoin qu'on s'occupe de lui le petit Osef allez tiens prends ça dans ta gueule hop on va changer la litière tranquillement alors au départ ça coûte qu'un ou deux et puis bah plus on prend du niveau plus ça coûte cher je trouve que ce serait en fonction du niveau du cheval ça irait mais sinon c'est notre niveau à nous donc plus ça va plus on prend du level et bah plus on a besoin de ressources pour pouvoir nous occuper des chevaux et pareil si c'est bah tiens ta gueule t'as ça sur toi c'est un beau cheval mais on va le nettoyer aussi on va le ferrer pareil aussi je peux faire des cercles etc mais on voit que l'interface est prévue pour les pour un support tablette tu le vois le truc tactile ouais tu le vois tiens hop 3 3 ça descend vite et plus je prends du level pareil un tout que ce soit la litière la paille que ce soit les savots ça va être de plus en plus cher donc là 5 j'aurais même pas assez j'aurais même pas assez toc je vais devoir en crafter d'autres donc pour crafter je suis obligé de sortir du box il y aura peut-être un moyen de de crafter quand on est à l'intérieur du box il faudrait que cette interface soit disponible alors là vous voyez ça aurait dû ça aurait dû disparaître c'est encore disponible mais quand je veux relancer le jeu ça ça aura disparu cette case là et il y aura ces nouveaux pics qui seront qui seront qui seront disponibles je pense ou alors il faut que je prenne encore un niveau désormais je peux pas en crafter il me faut du bois et on avait dit ah bah oui mais j'ai pas de bois ah bah il va nous falloir du bois il va nous falloir du bois et bah écoutez on va aller chercher du bois on va essayer d'attraper un cheval au passage bah celui-ci il vaut que dalle remarquez je peux vous montrer alors si j'utilise pas d'orbe là j'ai ma petite jauge je vais avancer tous les ailes ah petit cheval on va essayer d'attraper hop mais hop si je fais ça je lui fais peur il va reculer attention attention j'essaye d'avancer hop mais non il va avoir peur oh il s'échappe le petit cheval et il revient alors il y en a un par minute sauf que là dans 10 secondes il y en a un nouveau ça tombe bien mais en général c'est une minute hop entre donc ça c'est la zone la première zone dans laquelle les chevaux ils popent donc celui-ci si je le veux alors celui-ci il coûte pas cher il doit coûter 200 hé bah pourquoi tu t'en vas reviens ici petit cheval viens là petit cheval alors je vais donner deux orbes donc les orbes que j'ai crafté avec des ressources là du coup tant que ça brille je peux m'avancer sans lui faire peur là il est moins méfiant attention la jauge à droite il faut quand même la surveiller parce que ça vire au rouge ça aurait été bien une jauge pleine plutôt que seulement les rebords et donc celui-là je peux le vendre 200 donc on a ses valeurs qui sont là ses compétences je peux le mettre dans l'enclos alors je peux le mettre dans l'enclos avant de le vendre je vous montre à quoi ça sert c'est bien quand j'ai j'ai des chevaux légendaires remarquez je peux vous montrer donc il est ici il est disponible donc je peux lui dire mettez le dans un box sauf que là tous mes box sont occupés ou alors je peux le vendre hop et donc là je décide de le vendre hop mais sinon il aurait été disponible pendant 24 heures si je veux un nouvel emplacement pour construire quelque chose de bien voilà c'est ici que ça se passe donc j'ai déjà construit ces trois box différents donc ils ont ils ont des prix forcément en fonction celui-ci ce sera pour choper sans doute un cheval légendaire épique je crois que c'est épique le niveau d'après après rare après rare je crois que c'est épique et après c'est légendaire donc bah j'ai bah j'ai les sous j'ai les sous ah et donc bah ça ça va mettre une heure ça va mettre une heure à se construire donc bah comme ça ce sera fait tiens hop après est-ce que j'ai rejouer au jeu après la présentation je sais pas j'ai peut-être le gardé quelques temps voilà ça se construit ça se construit doucement et il me faudrait du bois donc on va aller se balader alors est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend un des chevaux avec nous on pourrait prendre ta gueule ah 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 ouais j'ai bien choisi mais non c'est quoi tu vas venir avec nous donc on va t'enlever ça donc je pourrais juste mettre ce truc là qu'est-ce que c'est l'est ça vas-y on l'enlève je vais te débarrasser ça je vais te débarrasser de ça ah ouais ceux-ci sont plus jolis ok on va lui donner enlève ça cette celle-là est plus sympa et l'autre elle est comment ah ouais ah stylé ouais stylé quand même allez tu vas venir avec nous je vais te ferrer je vais te ferrer les sabots toc toc et puis tu vas voir on va aller se balader tous les deux on va aller chercher oula tu vas beaucoup trop vite on va se faire un petit trop hop et on va aller on va aller dans l'autre zone là je peux me téléporter directement vous voyez pour aller à l'autre bout du monde c'est si j'appuie ici tout de suite je vais me mettre en position de chasse là j'ai différentes vues bon cette vue là elle est pas d'accord ça glisse un peu il fait le moonwalk le cheval c'est pas génial comme vue il est pas sans défaut mais il est fun sincèrement donc est-ce qu'on a du bois quelque part qu'on pourrait aller chercher ça c'est la balade donc avec entre amis ça doit être marrant de toute façon le multi entre amis c'est toujours marrant voilà on va suivre on va suivre les gens ici hop petite balade ah bon on s'amuse ah oui oui ah bah c'est le jeu de la détente tiens on va faire ça comme ça on a pas un bout de bois qui traîne ça aurait été bien moi ça m'aurait été utile parce que là franchement je suis à court le fait de crafter le petit piolet pour récolter les opales ça m'a un peu ruiné tiens là on a du bois alors je vais vous montrer un autre défaut du jeu par exemple si là je descends de mon cheval bon attendez t'es un petit peu en pente on va te mettre là je descends de mon cheval hop on est d'accord que la touche d'action c'est E ou c'est le clic gauche donc là si je veux utiliser E ah bah si ça marche parce que des fois ça me dit de remonter sur mon cheval alors que je suis carrément sur la souche mais bon je peux utiliser aussi le clic de la souris et ça fonctionne pareil mais ouais alors ça a été revu et corrigé t'es obligé de foncer dans mon cheval ça a perdu le poppet par contre il conserve il conserve l'allure c'est sympa hop petite randonnée entre copines et on va aller chercher des opales donc là du coton je vais avoir de la roche tu sais quoi tu vas m'attendre ici là je peux construire des boxes ici aussi allez hop soit tu viens avec moi tiens je vais te laisser là toc et je peux appeler mon cheval à tout moment donc ici j'ai de la roche pareil même punition que pour le reste je vais pouvoir hop taper dedans pour en récolter un maximum il doit y avoir un petit peu de bois aussi dans le secteur là bas c'est des opales bah si bon bah je vais l'embêter donc vous voyez que en fait l'autre personnage l'autre joueur est aussi en train de farmer sauf qu'on les voit pas on les voit pas en mouvement là il vient il vient d'appeler son cheval hop il vient de le siffler c'est pour ça qu'on l'a vu se déplacer tiens hop et non l'autre devrait me rejoindre voilà il arrive super c'est bien c'est bien ta gueule je suis fier de toi alors voilà vous voyez je suis en train de farmer bah si parce que comme je suis à équidistance voilà alors autant utiliser dans ces cas là le clic de la souris parce que sinon voilà ça va faire que ouvrir et fermer le menu et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable on est d'accord donc ça ça fait partie des petits défauts du jeu avec la flèche qui va dans tous les sens on a du bois là bas on va aller chercher du bois oh je vais aller couper du bois à la charlinghels donc hop je peux descendre toc et là vous voyez il me propose directement de farmer avec eux mais il me propose aussi d'interagir avec le cheval donc si je m'éloigne il faut que je me mette à bonne distance tout simplement et encore même pas vous voyez là j'appuie sur eux et c'est le cheval qui prend le dessus à moins que si je laisse le curseur là oui alors il faut que le curseur bah non même pas même si je laisse le curseur donc c'est avec le clic de la souris pas pratique pas pratique mais c'est pour ça que maintenant moi j'y vais à pied les chevaux je les laisse sur place alors ce que je peux faire là qu'on tient ferme moi ça c'est si je suis ici et que j'ai un cheval qui m'intéresse à l'autre bout du monde on va dire celui-ci pof téléportation direct mon cheval il est dans son box hop une deux orbes puis ce serait bien d'en choper un légendaire on va regarder les quêtes ce qu'il y a à faire hop là j'ai pas fait attention on voit que le cheval il a reculé il a eu peur un petit peu si je les ferai trop il va falloir lui redonner les orbes mais bon celui-là il vaut que dalle 215 je le vends et comme ça tout le monde sera content au niveau des quêtes qu'est-ce qu'on a de prévu go ah bah oui finir tous les tiers bon toujours ça frise toujours à ce niveau là sur cette petite cinématique et bah je peux pas aller très très loin on va faire un autre tir à 675 on a des sous normalement ça aurait mieux se passer que précédemment allez go donc avant les barrières étaient pas comme ça mais après c'est peut-être parce que j'ai un niveau un niveau supérieur ah pas facile de tomber pile poil sur la barre ah la barre ah 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 la barre attention oui oh non normalement ça devrait bien se passer il n'y a pas de raison ah là je suis pile poil là je suis pile poil je devrais avoir peut-être deux étoiles là je suis un petit peu au-dessus mais ça s'est pas trop mal passé donc l'avant-dernier obstacle bon je suppose plus ça va plus il y a de obstacles sur les parcours pour l'instant c'est assez simple donc vous commencez avec 5 ensuite 6 7 8 je dois être rendu à 8 allez 2 étoiles donc l'humeur joue aussi sur les récompenses donc 32 voilà 32 pommes donc tiens on va pouvoir le nourrir on va le nourrir on va lui faire passer un niveau ah bah oui c'est vrai que ça c'est là-bas alors si je chope un cheval légendaire je vais pouvoir le garder dans dans mon clos pendant 24 heures et comme le mon box il met une heure à se construire je vais pouvoir le conserver hop sinon il s'échappe tiens hop hop on va être ferré forcément tout ça ça s'est usé qu'est-ce qu'on voulait faire on voulait lui donner des pommes manger des pommes qui disait l'hôte manger des pommes vas-y prends tout ça suffira même pas pour faire passer un niveau supérieur il va falloir faire d'autres compétitions oui bah je sais j'ai appuyé une fois de trop c'est pas grave j'ai spammé la touche on va s'en refaire une autre on va s'en refaire une autre on va choisir la plus dure on était bien à moins qu'on soit passé 8 non toujours 8 on est bloqué à 8 on a pas un truc on a qu'une étoile si si hop 637 alors c'est parti start ah mais de toute façon c'est un jeu chronophage c'est du temps de cerveau disponible mais enfin bon c'est toujours mieux que TPMP ou BFMTV hein petit message au passage moi vous le savez je vous apprends rien et hop au galop une cocotte une cocotte tu me fais plaisir c'est bien mon petit Ozef ça le fait hop allez mais ouais ouais souvent on dit ces jeux là que c'est pour les filles je rigolais en introduction mais non c'est des idées reçues qu'il faut combattre c'est pour ça je plaisante mais mais parce que faut il faut passer par l'humour il faut passer par l'humour c'est mieux pour dire les choses et par contre là je vais pas avoir deux étoiles parce que je me suis loupé et ça c'est dommage ça fait pas plaisir j'aurais bien voulu que ça fasse plaisir et non je me suis déçu je vais me flageller hop 21 pommes il va falloir qu'il se repose là le pépère un petit peu histoire qu'il récupère au moins un petit peu de santé on va peut-être réussir à lui faire passer un niveau je vais pas trop spammer oui il va passer un niveau il va passer un niveau donc récupère ta santé on va retourner se promener nous autant y aller à pied et est-ce qu'on a pas un cheval là un petit peu légendaire ce serait bien de tomber sur un cheval légendaire alors celui-là il coûte cher il est pas légendaire il est un petit peu plus rare il va falloir que je crabe des orbes parce que sinon je vais me retrouver le bec dans l'eau et viens 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 petit cheval je vais t'attraper petit cheval et je vais t'attraper il doit coûter 600 et des bananes voilà hop ça fait beaucoup de bananes donc voilà le timing mais ça c'est seulement pour le premier cheval qui est caché là-bas donc il s'en va on le voit il va y en avoir un autre qui va apparaître à la place dans l'eau c'est des chevals amphibies c'est comment on dit ah mince du poney aquatique donc là je peux me téléporter deux hop on va l'attraper viens par là j'ai pas été réactif sur ce coup-là j'aurais pu avancer plus on va essayer de pas lui faire peur ça aurait été une bonne idée de remplir la jauge à droite 215 on le voit ah bah je suis pas pauvre il voulait quoi l'autre ah oui mais non il faut qu'on passe un niveau voilà attendez je vais aller prendre du fer là-bas ah mais tranquille bah on pourra arrêter là vous avez compris le principe mais là on est bien entre nous je suis bien avec vous il reste 6 pommes mais si on a passé un niveau je suis bête donc attends 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 c'est qu'on attendait qu'il se repose mais on a passé un niveau hop en show academy toujours ce lag alors est-ce qu'on a débloqué le tier 9 non on a pas débloqué le tier 9 donc ça sert à rien je sors de là ah oui alors il y a des chevaux volants à un moment donné donc dressage academy pareil ça freeze un petit peu j'ai pas j'ai pas j'ai pas ah bah attendez non ça commence niveau 18 ça commence niveau 18 donc on y est presque et là air show academy c'est pareil ça freeze et donc ça commence niveau 31 celui-ci donc faut vouloir jouer donc casu roll prenez votre temps si jamais ça vous intéresse non ça nous vampirise la vie ça ces jeux là ça nous vampirise la vie après il y a pire il y a les jeux facebook voyez où on clique en carré toc quoi que ça je sais pas si c'est beaucoup mieux euh des pommes attends il me reste des pommes mon petit bonhomme tu veux à manger hop on va t'en donner ah mince j'ai voulu en bah tiens ça c'est le côté c'est l'occasion donc si vous avez trop de sous et vous savez pas quoi en faire vous pouvez les dépenser alors là pour l'instant c'est des cristaux mais normalement j'ai cru voir qu'il y avait un côté free to play on peut dépenser des euros oh là là il y a énormément de choses ici ok ah oui d'accord c'est les chances de choper des des chevaux d'accord j'avais pas tout vu d'accord c'est le type de chevaux qu'on peut choper dans les coffres ouais ouais j'ai 35 cristaux qui me servent à rien et les chevaux on peut en acheter sinon ouais 700 ouais 650 ouais mais non mais pour choper les cristaux c'est ça bah voilà voilà ouais mais bon ça c'est le free to play c'est un modèle économique on n'est pas obligé sincèrement on n'est vraiment pas obligé de dépenser nos sous après si vous en avez trop pourquoi pas mais je vous encouragerai jamais là à le faire alors elle a 79 euros et c'est qu'un jeu hein puis quel jeu franchement enfin bon c'est ça aussi obsif à ce prix là quelle mauvaise langue j'en aurais toujours mis plein la tête à ce jeu là allez achetez mon jeu 70 euros dans deux ans il y aura du contenu allez il n'y a pas de soucis avec ça qu'est ce que je vous mets oh bah oui une quenelle allez hop non je ne fais pas la boulogie de la quenelle non plus alors certainement pas d'ailleurs pof on sort de là donc on a toujours pas de bois mais bon ça je ferai ça en off au pire on va se refaire une course ou pas parce que là on est embêté je serai ouais on va essayer de se refaire une course pour augmenter le niveau on pourrait se refaire une course là bas est-ce qu'on n'essaierait pas de se faire parce que je n'ai pas essayé la médaille d'or on pourrait tenter on pourrait tenter ça coûte un ticket argenté allez go je ne connais pas le parcours sur celui-ci allez go c'est bien le bonhomme il ne démarre pas il ne démarre pas donc ça n'aide pas c'est exactement le même trajet je suis un petit peu déçu du coup allez hop et saute forest hop je ne pensais pas que ce serait le même parcours du coup il faut faire un meilleur score je suppose ah non ce n'est pas le même parcours ça tourne ça tourne ah j'ai loupé le truc j'ai loupé le truc alors shift pour faire le mi-tour drift left shift ça ne marche pas left shift hop left c'est la gauche oui c'est la gauche ça ne marche pas donc voilà encore un truc qui n'est pas petit oh mais ce n'est pas grave je ne vais pas battre de record mais bon je vais avoir des récompenses quand même allez les virages angle droit si tu t'es cru dans l'automane l'automane vieille série des années 90 qui passait sur la 5 hop ceux les vrais savent oh bah là attends oh j'ai cru que j'allais me planter oh non le parcours est différent et ça c'est cool oh bah tiens tu n'as qu'à rentrer dans les caisses et donc vous voyez la flèche qui se déplace au fur et à mesure là ça c'est pas pratique donc c'est la faute de la souris voilà si je n'y arrive pas voilà comme ça c'est l'excuse pratique mais c'est pas tout à fait faux oh là là c'est bien je ne sais pas qui c'est là qui c'est l'équipe technique là mais qui s'occupe de changer les obstacles mais ça fonctionne allez hop c'est la fin non c'est pas la fin oh les virages allez même pas j'ose j'ose maintenir le le clic enfoncé de peur que ma flèche hop se barre de l'écran alors là j'ai totalement réussi mon saut oh oui youpi oh là ah il y a de la difficulté par contre niveau fluidité tu repasseras ah bah tiens je n'avais pas vu qu'il y avait un barrage bon il faut connaître 2 minutes par contre 1750 or c'est valable ça paye mieux que de qu'est-ce que tu fais là toi ça paye mieux que que de chasser des chevaux sauvages bon voilà on aura participé c'est l'essentiel cross country hop go on va ranger le ppr dans le box et on va et on va lui donner des pommes level 27 et j'ai tout joué mince je clique toujours trop et je pense pas avoir débloqué bah non parce qu'il aurait fallu il aurait fallu que j'augmente le niveau de mon cheval pour pouvoir faire une nouvelle course je pensais pouvoir le faire en vidéo mais c'est pas grave on aura compris à peu près toutes les interfaces je pense je vous ai tout expliqué bon il y a les settings ah bah si les settings faut quand même que je vous montre l'essentiel je voulais commencer par ça en plus donc il y a moyen de customiser votre personnage mais pour l'instant il n'y a rien de flagrant donc settings voilà on va finir par ça c'est pas très grave donc customiser voilà donc vous avez les cheveux alors après il y a une forme de monnaie qui est ici moi je peux rien faire avec mes 35 cristaux je peux rien faire alors vous voyez la moindre coupe c'est 270 cristaux ça m'intéresse pas les cristaux vous avez vu que c'est pour vous inciter bah faire cracher le porte-monnaie donc c'est pas intéressant ça y est un autre type de monnaie qu'on peut avoir qu'on peut obtenir quand on fait des courses en multijoueur donc voilà par contre il faut en faire il faut en cumuler je pense que pour l'instant c'est comme dans Dawn of the Breaker ça fonctionne pas bien les connexions sur PC je pense que sur tablette et tout ça il n'y a pas de problème et je pense que sur PC ça galère un peu donc voilà les coiffures non les yeux les coiffures c'était juste au dessus les yeux voilà il y a le choix entre trois trucs c'est pas terrible on pourrait avoir plus de choix mais ça c'est pareil c'est pour nous c'est que du cosmétique à la fois ça sert pas à grand chose sinon à frimer et puis un casque mais moi j'en mets pas parce que je suis un ouvre-guedin hop voilà donc on a vu à quoi ça sert puis le reste le reste des settings c'est les raccourcis qu'on a vu tout à l'heure donc les quêtes les events donc les events ça va être les courses voilà on y revient hop et voilà c'est exactement la même chose qu'ici je pense que je pense que je vous ai tout montré si le chat les amis vous savez comment ça marche voilà ah bah tiens ah bah ça c'est les gens qui sont aux alentours que vous pouvez que vous pouvez demander en copains histoire de faire des courses ensemble mais si j'essaye de faire là une course en multijoueur ça va chercher pendant 15 points alors peut-être alors aussi que je vous dise là il fait plus ou moins nuit parce que je tourne tôt le matin donc le jour s'écoule en temps réel donc on aurait été j'aurais tourné en milieu d'après-midi on aurait été en milieu d'après-midi dans le jeu faut le savoir ça change pas grand chose mais si vous avez cette luminosité c'est parce que il est tôt chez moi encore c'est pour ça je vais pas vous dire l'heure mais il est tôt chez moi l'heure du petit déjeuner en fait allez hop ah bah tiens du bois on va pouvoir faire de faire de la paille pour changer la laitière des chevaux et à partir de là bah écoutez tout se passe bien donc voilà un jeu qui est pas compliqué en soi qui a ses défauts vraiment qui est pas désagréable il y a de l'idée sincèrement au départ j'étais assez réticent je me suis dit ouais parce qu'en fait ils sont si j'en ai pas présenté avant des jeux d'équitation c'est parce que le gameplay était pas terrible vraiment enfin pas intéressant et celui-là je me suis dit tiens il y a quand même un petit peu plus d'originalité que d'habitude donc le côté crafting le côté farming et voilà c'est pas trop girly c'est pas pinky il y a pas du rose partout des cœurs et des paillettes donc je me suis dit bah voilà c'est accessible à tous il y a pas de raison de s'en priver c'est un jeu gratuit catégorie free to play ça peut vous plaire moi vu comme ça avec tout ce que j'essaye ça change un peu ça m'a plu aussi bah je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo les liens même le lien du site officiel sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur allez ciao bye bye